Amis de la masse, bonjour, vous êtes sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo d'actualité, on va parler de Bruce Willis puisque l'on vient d'apprendre récemment qu'il souffre d'aphasie et qu'il doit mettre fin à sa carrière. Vous êtes plusieurs à m'avoir partagé l'actualité et demandé quelques explications concernant l'aphasie. Avant de commencer la vidéo, comme toujours, vous le savez, mettez un pouce bleu sur la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous et donc c'est parti, on va parler d'aphasie et de Bruce Willis, générique. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, je pense que je ne vais pas forcément m'étaler sur Bruce Willis, je pense que tout le monde le connaît, c'est un grand acteur de cinéma qui a une carrière extrêmement longue et extrêmement fournie, donc on va plutôt se concentrer sur le versant médical et sur l'aphasie qui est donc la maladie dont il souffre et la maladie qui va devoir mettre un terme à sa carrière et vous allez vite en fait comprendre pourquoi. L'aphasie c'est un trouble de la communication et de la parole, ce sont des personnes qui vont avoir du mal à s'exprimer convenablement et on va le détailler juste après, il y a plusieurs types d'aphasie mais pour être très schématique, l'aphasie c'est vraiment quelque chose qui peut être handicapant dans les formes les plus sévères. Pour bien comprendre ce qu'est l'aphasie et comment ça peut survenir, il faut d'abord détailler le fonctionnement du cerveau et au niveau du cerveau il y a différentes zones, notamment la zone de la motricité, la zone de la sensibilité, les zones qui vont commander les différents sens, notamment l'audition, la vision, l'olfaction et il y a aussi des zones de la communication et notamment deux zones en particulier qu'on appelle la zone de broca et la zone de vernic. Ce sont des zones qui portent en fait le nom des personnes qui les ont trouvées, qui les ont découvertes à l'époque. Au niveau de ces zones, chacune a un rôle spécifique. La zone de broca va permettre l'élocution et la formation des phrases, donc pour créer des phrases qui ont un sens alors que la zone de vernicé permet véritablement la compréhension et la planification de l'élocution, donc la planification de ce qu'on va dire. Une fois qu'on a compris ça et qu'on a compris que la communication c'était un processus assez complexe, eh bien on peut se douter que si on va léser une de ces deux zones ou parfois les deux, même si c'est très rare, eh bien on peut avoir des anomalies de la communication et de l'élocution. Donc quand on va toucher soit la zone de broca, soit la zone de vernicé, on va avoir une aphasie. Et pour donner un petit peu le tableau clinique et les différents, on va dire, symptômes, on peut opposer très schématiquement, eh bien les deux types d'aphasie en fonction de la zone qui va être touchée. Typiquement quand on touche la zone de broca, on parle d'aphasie de broca, c'est une aphasie qui est dite non fluente, c'est-à-dire que les personnes vont avoir du mal à s'exprimer en cherchant leurs mots, ils vont réfléchir, ils vont prendre des pauses en fait entre chaque mot pour vraiment avec un espèce d'effort, de difficulté à trouver leurs mots et ils se rendent compte qu'en fait ils ont vraiment du mal à parler. C'est des gens qui vont faire des phrases très longues et en fait quand on les voit, on a envie de leur dire mais accélère, pourquoi est-ce que tu ne vas pas plus vite ? Je caricature un petit peu mais véritablement c'est ça. Ce logiciel, j'ai un micro et puis des écouteurs et puis j'ai mon programme qui me permet d'écrire et de composer. A l'opposé dans l'aphasie de Wernicke, donc qui va toucher la zone de Wernicke, il y a un déficit de compréhension même si c'est une aphasie qui est dite fluente. C'est des gens qui vont faire des phrases à vitesse normale avec des mots qui sont des mots normaux mais en vérité la phrase n'aura aucun sens et elle pourra même être en fait à côté de la question qui est posée. Par exemple, si je dis comment ça va, tu vas répondre oui il fait beau. En soi, oui il fait beau, c'est une phrase qui a du sens, la personne n'aura pas forcément cherché ces mots mais la phrase n'a pas de sens, en tout cas pas de sens à la question posée. Où est-ce que nous sommes ici ? Je vous le sommes. Nous sommes où ici ? J'ai mal d'ordre en ce moment avec l'organe du pain. D'accord. Donc véritablement on distingue ces deux types d'aphasie. Dans le broca il n'y a pas de trouble de compréhension, la personne comprend parfaitement mais justement elle ne trouve pas ces mots, elle les cherche et elle est bien consciente qu'elle n'arrive pas à faire des phrases intelligibles. Alors que dans le Wernicke, c'est très fluent, les gens vont en fait parler et raconter finalement un peu n'importe quoi mais ils ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils pensent comprendre mais en réalité les mots et les phrases qu'ils créent n'ont pas forcément de sens. Mais ça peut tout à fait prêter le change jusqu'à ce que véritablement on se dise mais attends, là il est en train de me raconter n'importe quoi. Comme vous l'aurez compris, l'aphasie c'est véritablement un trouble au niveau cérébral, un trouble profond de la communication. Ça doit être différencié de tout ce qui va être dysarthrie, un problème moteur au niveau de la formation des mots mais aussi de tous les troubles cognitifs et on va dire ça poliment des déficiences mentales. Si vous ne comprenez pas parce que vous avez un déficit cognitif, en fait le problème d'élocution, de formation des mots est beaucoup plus large que simplement un trouble de la parole. En fait c'est un trouble plus global sur toutes les fonctions supérieures. Une fois qu'on a dit ça, maintenant la question pour revenir à Bruce Willis c'est pourquoi est-ce qu'il a une aphasie ? La réponse, on ne la connaît pas, elle n'a pas été dévoilée mais le plus souvent les aphasies sont dues à des AVC, des accidents vasculaires cérébraux quand il va en fait y avoir un déficit artériel, une occlusion d'artère au niveau de la zone en fait de soit de broca, soit de verniquet, donc en gros les zones de la parole et de la communication et comme toutes les zones du cerveau, si on bouche une artère et que la zone cérébrale en fait nécrose meurt par privation d'oxygène et par privation de nutriments, de glucides, etc. et bien la zone nécrose et du coup en fait on perd la fonction qui correspond à la zone du cerveau. Dans certains AVC ce sont les zones motrices, donc les personnes deviennent paralysées, hémiplégiques, etc. Parfois ce sont des troubles sensitifs, parfois ce sont des troubles d'autres fonctions supérieures et dans certains types d'AVC qui touchent ces zones de la parole, et bien ce sont tout simplement des aphasies. Donc peut-être que Bruce Willis, j'ai mis une hypothèse, mais en termes de statistiques ce sont les causes les plus fréquentes. Mais il n'y a bien sûr pas que les AVC. Tout ce qui peut en fait atteindre ces zones peut créer des aphasies, que ce soit des traumatismes, un traumatisme crânien, que ce soit une tumeur, il y a parfois des tumeurs cérébrales qui vont comprimer certaines zones, et en fonction de la zone comprimée, les symptômes vont être différents, donc notamment une compression de la zone de Broca ou de Wernicke, ça donnera une aphasie, mais il y a aussi tous les troubles neurodégénératifs, certains types de démence, ou en fait tout simplement c'est du déclin neuronal et l'atrophie de certaines zones. Donc pour Bruce Willis, on ne sait pas exactement quelle est la cause, ça n'a pas été révélé, mais en tout cas quelle qu'en soit la cause, et bien de toute façon c'est sûr que une aphasie c'est un problème majeur dans une carrière d'acteur, parce qu'un acteur qui ne peut pas s'exprimer correctement en fait, comme je suis en train de faire quand je bégaye un petit peu, et bien c'est très problématique sur une vidéo. Je vais essayer de ne pas queuter ça au montage, parce que sinon ça enlèvera un petit peu le charme de ce passage justement où j'ai buggé, mais comprenez bien qu'une personne qui ne fait pas des phrases correctes ou qui a des difficultés de compréhension, en fait tout simplement ne peut pas avoir un rôle d'acteur correct. Donc effectivement c'est assez logique que la carrière de Bruce Willis soit en fait terminée, et il faudra je pense se rappeler de tous les très bons passages et de tous les très bons films de Bruce Willis. Concernant le traitement, petite parenthèse, parce que vous serez certainement nombreux à savoir est-ce que ça se soigne, la réponse déjà c'est le traitement de la cause. Malheureusement, dans les AVC, il faut déboucher les artères cérébrales le plus vite possible, mais dans tout ce qui va être tumeur, il faut enlever la tumeur pour décomprimer le cerveau, mais après tout ce qui est troubles, notamment toutes les démences, tous les troubles neurodégénératifs, à l'heure actuelle il n'y a que très peu de traitements. Et on peut faire tout au plus des traitements symptomatiques, notamment de l'orthophonie, pour entraîner les gens et les aider à s'exprimer, à parler et à stimuler toute cette zone de la parole, parce que dans tous les AVC, ou tous les troubles cognitifs, dans toutes les maladies cérébrales, il faut stimuler au maximum le cerveau pour justement l'entraîner. Le cerveau ce n'est pas tout à fait comme un muscle, mais dans le concept, plus vous stimulez vos neurones et plus vous allez les préserver et leur permettre de récupérer. Donc voilà pour cette petite vidéo rapide sur l'aphasie dont souffre Bruce Willis. Moi aussi je commence à avoir une aphasie. Non, en fait vous aurez compris, ça ce n'est pas une aphasie, c'est simplement plutôt une dysarthrie, parce que j'ai la gorge sèche et qu'il va falloir que je boive rapidement, parce qu'à force de parler, je n'arrive plus à m'exprimer correctement. Mais je ne pense pas avoir ni de déficit de formation des phrases dans mon cerveau, puisque dans ma tête, toutes les phrases que je fais, eh bien, sont totalement intelligibles. C'est simplement que j'ai du mal à, je déglutis, merci, à les exprimer. Donc voilà, pour conclure à nouveau, voilà, petite vidéo sur Bruce Willis. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, eh bien, comme toujours, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, un pouce bleu, un abonnement. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm, pour des petites vidéos sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501